Pour parler de ce théâtre d'art et théâtre populaire, nous avons deux éminents représentants du théâtre d'art, du théâtre populaire et du théâtre tout court en France et même en Europe. Bien sûr, Bernard Fébreux-Darcier, dont le parcours vous est connu, directeur du Festival d'Avignon à deux reprises, ayant œuvré au sein du théâtre européen à différentes fonctions, également en danse avec la Biennale, donc lyonnais d'adoption. Et si je devais décrire toutes tes activités dans un champ culturel, nous y passerions la résonance entière. Donc je me contenterais de te dire que ton rôle a été absolument déterminant pendant près de deux décennies en théâtre. Et Georges Bannu, si je devais décrire ta bibliographie d'articles et d'ouvrages, on n'en serait pas non plus sortis. Donc Georges qui a évidemment écrit sur, notamment Peter Brook, mais Streller, qui a été surtout un partenaire de dialogue depuis trois décennies, quatre décennies, de tous les metteurs en scène européens qui voient à peu près tout ce qui peut exister en théâtre. Et qui est évidemment historien et critique du théâtre. Alors, théâtre d'art, théâtre populaire, tel est l'intitulé de cette résonance, à la faveur de la présence du Berliner Ensemble, qui va donner Richard II au Théâtre National Populaire. Ce sont donc deux grandes histoires de théâtre qui se rencontrent, deux univers avec deux figures tutélaires, d'un côté Villard, de l'autre Brest. On ne peut pas non plus ne pas évoquer la figure de Stanislaski en pointillé, donc Berlin, Paris, Moscou. Et puis, un siècle d'aventures théâtrales, avec tout de même deux traditions, on va en parler, le théâtre d'art, le théâtre populaire. Qu'est-ce qui les caractérise ? S'agit-il de deux aventures parallèles ou convergentes ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Quel est l'état européen de la question ? Eh bien, ce sont là quelques-unes des questions que nous allons aborder ensemble. Et je voudrais commencer, Georges, par te poser une question simple. Qu'est-ce que c'est que le théâtre d'art ? Oui, la question ne me surprend pas parce que j'ai parlé hier avec une cousine à qui j'ai dit, je vais à Lyon. Qu'est-ce que tu fais à Lyon ? Je vais parler du théâtre d'art. Est-ce que ça existe, le théâtre d'art ? Qu'est-ce que c'est le théâtre d'art ? Donc, tout d'un coup, vu le préalable de la question de ma cousine, je trouve l'interrogation tout à fait légitime parce que nous, on pensait que c'est assez connu. Le théâtre, il faut bien le dire, a connu une sorte d'âge d'or au XIXe siècle. Tout le monde parle de l'écho du théâtre, de l'écho dans la société, de l'attrait qu'éprouve la société pour le théâtre. Tous les romans l'attestent, Balzac, Flaubert. Donc, le théâtre est un germe d'effervescence pour la vie parisienne et voire même la vie européenne. Mais ce théâtre-là est un théâtre d'acteur. C'est un théâtre qui est un théâtre plutôt de loisirs. Un théâtre où le pouvoir se partage presque à égalité entre la scène et la salle. Il y a une vie sociale dans les loges et il y a une représentation sur le plateau, surtout grâce aux acteurs. Donc, c'est une forme de manifestation qui se rapproche plutôt du loisir. Du loisir qui entraînait aussi bien, chose qui est très importante, parce qu'on parle du théâtre populaire, qui entraînait aussi bien les représentants des classes aisées que le peuple. Donc, c'est un théâtre impur, hétéroclite et très vivant. A la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, se pose la question de l'apparition d'un nouveau personnage qu'est le metteur en scène. Donc, le metteur en scène est une personne qui n'existait pas avant, qui est appelée, cette fois-ci, à assurer la cohérence du plateau, à découvrir des auteurs, à les interpréter, bref, à donner une dimension artistique à ce loisir qui s'est manifestée tout au long du 19e siècle sans qu'on lui accorde vraiment le statut d'art tout à fait. On considérait les acteurs comme des grands artistes, mais pas le spectacle en lui-même. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que de voir dans les textes de Proust, dans les textes de Proust, il ne parle jamais du spectacle, mais il parle de la Bermat, il parle de l'actrice. Donc, il y a une sorte d'isolement de l'acteur qui rayonne sur un plateau, mais il n'y a pas d'homogénéité. Donc, le metteur en scène est celui qui assure cette homogénéité et c'est celui qui va faire basculer le théâtre vers l'art. Et, justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont deux grandes figures, une moins connue et l'autre très connue, qui sont à l'origine de cette dénomination. D'abord, c'est Luniépo qui travaille en France et qui est le grand découvreur des écrivains de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire, en France, c'est lui qui met en scène Jarry, c'est lui qui met en scène Ypsen, etc. Et donc, il crée, lui, un théâtre d'art à Paris. Donc, cette dénomination vient d'un, c'est la chose importante, d'un metteur en scène porté, séduit par la littérature. De l'autre côté, il y a à Moscou, Stanislavski et son collaborateur, dont il ne faut jamais oublier le nom, Danchenko, parce qu'ils étaient deux comme une sorte de tandem artistique. Il y a un article très intéressant. J'ai fait un livre, un colloque, à la suite duquel a été publié un livre, c'est celui-là. Et dans cet article, dans cet ouvrage... Le livre qui s'appelle « Les cités du théâtre d'art » de Stanislavski-H. Treller. Qui est encore disponible, malheureusement. Il y a un article très intéressant d'une femme russe, qui travaille sur les archives, qui raconte comment Stanislavski et Danchenko ont cherché désespérément l'intitulé, l'intitulé du nouveau théâtre qu'ils allaient créer. Donc, je passe aux détails. Bref, ils créent, ils ont l'idée ultime d'intituler leur théâtre « Le théâtre d'art de Moscou ». Donc, le concept est lié, absolument indissociable, de l'apparition du maître en scène et de ce renouveau absolu du travail théâtral, grâce à la visée nouvelle, qui est la visée d'un théâtre d'art tout à fait dissocié du star system, d'ailleurs, le maître en scène engage la guerre contre les vedettes, contre les stars. Il n'y a rien de plus contraire au théâtre d'art que Sarah Bernard, qui joue seule, entourée des météorites perdus sur le plateau. Deuxièmement, je crois qu'on pourra revenir rapidement là-dessus. Le concept du théâtre d'art est lié au renouvellement du plateau, mais est aussi lié foncièrement au renouvellement de la qualité des artistes. Dans tous les discours de l'époque, on observe à quel point les maîtres en scène, Stanislavski en premier, mais André Antoine aussi, réclament une condition morale de la part des acteurs. Ils considéraient tous que le théâtre et les acteurs étaient des endroits de perdition, de débauches, là pour preuve le fameux roman de Zola, Nana, Nana qui est devenu presque le synonyme de la putain. Et donc le théâtre d'art appelle le nettoyage, disons éthique, le nettoyage du théâtre pour accéder à une nouvelle morale. Et dans l'ensemble de ces textes, Stanislavski, ensuite en France, Coppo, on retrouve cette idée qu'il y a le besoin de s'engager dans un processus artistique très fort et ce processus s'appuie sur la purification des acteurs et du lieu. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu banal, mais à l'époque, c'était un discours tout à fait nouveau. Et Stanislavski, des choses très simples, par exemple, pas que les acteurs arrivent à l'heure, chose tout à fait acceptée aujourd'hui. Sarah Bernard, j'étais il y a quelques jours avec des étudiants dans sa loge au théâtre de la ville. Sarah Bernard convoquait les acteurs à 3 heures de l'après-midi et elle arrivait vers 5 heures. Tout le monde l'attendait. Elle arrivait vers 5 heures. Elle prenait le thé dans sa loge. Et ensuite, la répétition commençait vaguement vers 19 heures. Donc, Stanislavski demande à ce que les acteurs arrivent à l'heure, que les acteurs acceptent l'idée des distributions démocratiques. Il disait qu'il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a pas de petits rôles et de grands rôles, il y a de petits acteurs et de grands acteurs. Donc, cette idée que la compagnie se construit sur le principe de ces distributions démocratiques. Enfin, cette idée très, très importante pour Stanislavski, que le travail se fasse, disait Stanislavski, avec grand soin et minutie. Et pour qu'on arrive au théâtre d'art, on assiste à quelque chose de très important, c'est l'étirement du temps de répétition. L'étirement du temps de répétition, parce qu'avant, pour des raisons d'exploitation des spectacles, on préparait un spectacle en deux semaines, à la limite le temps d'apprendre le texte, et encore sans être sûrs que les acteurs sachent le texte, parce qu'ils improvisaient, il y a beaucoup de références au texte détruit par les acteurs qu'ils ignoraient. Tandis que le metteur en scène dit pour accéder au théâtre d'art, on a besoin de plus de temps. et le luxe du metteur en scène va être le temps, la durée. Donc, le concept du théâtre d'art est un concept nouveau et un concept qui va, une dernière chose qui est assez importante à rappeler, qui va se fonder sur le respect à l'égard de l'écrivain. L'image centrale, c'est l'image de Stalizdavski, et Stalizdavski a pu élaborer son théâtre d'art parce qu'il a trouvé un dramaturge, Tchékov. Et d'ailleurs, tous les metteurs en scène qui vont se réclamer du théâtre d'art vont chercher à respecter le texte et même, encore plus, à avoir leur auteur. Ce qui s'avérera assez difficile, mais George Strelner, avec lequel j'ai fait douloureusement la dernière rencontre publique au Vieux Colombier, lieu phare du théâtre d'art en France, le lieu de Jacopo, Strelner disait, « Moi, je n'ai pas eu mon Tchékov. » Mais par contre, Chéreau, qui se réclame du théâtre d'art, a tout fait pour avoir un auteur. Il l'a trouvé, ça a été Coltès, et il a, en quelque sorte, élaboré un parcours, un segment de sa vie à partir de l'œuvre de Coltès. Donc, je dirais en deux mots, parce qu'une fois, quelle est la philosophie ? La philosophie, c'est un texte, un lieu et un acteur. Parce qu'un texte, un lieu et un acteur, parce qu'aussi, il faut bien dire que tous ces défenseurs du théâtre d'art refusent le statut de l'acteur qui migre d'un endroit à l'autre. Ils sont à l'origine d'un lieu qui leur est propre. Ça va être le cas de Jacopo, qui crée le Vieux Colombier, de Stanislaski, plus tard, de Jean Villard et autres. Donc, pour accéder à l'art, les préalables sont un texte, un lieu et un acteur soumis aux exigences de cet être nouveau qu'est le metteur en scène. Et d'ailleurs, le théâtre d'art est tout à fait lié à la fin du XIXe siècle, qu'on peut appeler un peu, au début du XXe, le siècle de l'interprétation. Le siècle précédent sont des siècles de création. Avec le début du XXe siècle, commence l'interprétation, c'est-à-dire produire du nouveau à partir de l'ancien. Donc, l'équivalent du metteur en scène, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre n'existe pas avant la fin du XIXe siècle. Il y a le premier violon. D'ailleurs, j'ai vu récemment, c'est assez émouvant de voir Baran Boim qui dirigeait du piano un concerto de Mozart, ce qui arrivait souvent. Donc, le chef d'orchestre, le metteur en scène et le psychanalyste, bizarrement, apparaissent en même temps. Apparaissent en même temps et, au fond, ce qui les relie, et je lisais, je suis comme tout le monde, d'ailleurs, le livre de Boltanski sur les romans policiers. Tous les trois, le chef d'orchestre, le psychanalyste et le metteur en scène cherchent des indices, des indices qui sont des indices révélateurs pour les interpréter. Donc, le texte est la base sur laquelle travaille le metteur en scène pour trouver ces indices. L'acteur, c'est son instrument, donc, il cherche des indices dans l'acteur et c'est pour ça que la plupart de ces metteurs en scène qui défendent le théâtre d'art sont aussi des pédagogues. Une idée apparemment simple, si on veut renouveler le théâtre, on a besoin d'un instrument nouveau et cet instrument nouveau, c'est un acteur éduqué sur la base des principes propres aux metteurs en scène et enfin, le troisième paramètre, c'est le lieu, le lieu qui est un lieu purifié et d'ailleurs, chose intéressante, moi j'ai travaillé beaucoup sur les textes, il y a une métaphore qui revient souvent. Sans qu'il s'agisse de croyants, Kopo, oui, mais Stanislav qui n'est pas vraiment, Villard, pas du tout, mais sans qu'il s'agisse de croyants, la métaphore du nouveau lieu, du nouveau lieu est une métaphore qui emprunte le discours de l'église pour ce qui est de la pureté de l'espace, de la propreté de l'espace. Il rêve des lieux comme des chapelles, comme des nouvelles églises d'un art laïque qu'est le théâtre. Donc, je pense que, pour répondre rapidement, le théâtre d'art, c'est un peu c'est l'émergence de ce courant qui va être propre à l'Europe à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et, chose qui est très importante, ce théâtre d'art va susciter des débats, des mises en cause. Son destin est un destin qui ne sera pas de tout repos. parce que, tout de suite, après Stanislavski, Merhold va chercher autre chose et il va mettre en cause, justement, le théâtre d'art de Moscou. Et, d'ailleurs, ça reste entre nous, on ne le dit pas au TNP, mais il y a des émissaires. Villard a été sacrifié, c'est de l'hôtel de Brecht. Villard, incarné en France au théâtre d'art, et quand Brecht est arrivé, tout le monde l'a quitté ou tout le monde, une bonne partie de la gauche intellectuelle de l'époque l'a quitté au nom d'un théâtre plus engagé. Le reproche qu'on a fait continuellement au théâtre d'art, c'était le fait d'être replié, d'être replié sur les ressources internes de l'art et de ne pas être ouvert vers les utopies. Et, on pourra revenir là-dessus, je dirais que le théâtre d'art, c'est quelque chose auquel on arrive et qui ne vous séduit pas d'emblée. Quand j'étais jeune, je trouvais vraiment rien de plus ennuyeux que les metteurs en scène français, les copeaux, les jouvets, je me suis dit c'est vraiment du théâtre plan-plan, comme ça, c'est pas du théâtre provocateur, c'est pas Meierhold, et plus le temps a passé, plus j'ai compris qu'au fond, il y a deux familles, les familles des metteurs en scène qui veulent que le théâtre serve à une cause extérieure au théâtre et qui sont forcément des metteurs en scène exaltants, qui séduisent les jeunes. Sartre, Sioran disait Sartre, c'est un bon auteur pour exciter les jeunes. C'est vrai, d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de textes de Sartre n'avaient pour vocation que d'exciter les jeunes et de leur faire croire que la société pouvait changer du jour au lendemain. Donc, ça a été le cas de Meierhold, de Piscator, de très grands metteurs en scène. Et il y a des metteurs en scène qui considèrent que leur vocation, c'est de renouveler le théâtre de l'intérieur. Donc, le théâtre d'art, je dirais, n'a pas de mythologie extérieure. Le théâtre d'art n'a qu'un crédo, le théâtre lui-même. J'ai bien ma conclusion et je pense que c'est juste d'ailleurs. Alors, le théâtre d'art comme, d'une certaine manière, religion du théâtre, comme accentuation de sa dimension sacrée, avec cet enjeu d'exigence, avec cette figure de prophète qui est le metteur en scène, donc dépositaire d'une vision et d'une incarnation dans un personnage avec ce temps sacré, y compris la ponctualité, on voit effectivement le continuum avec une forme de religion laïque où les grands textes ou le verbe, pour le coup, auraient trouvé un nouveau lieu où se déployer. On peut maintenant, de manière peut-être parallèle et peut-être convergente, évoquer rapidement l'histoire du théâtre populaire. On peut considérer qu'il y a déjà une ambiguïté fondamentale qui est la notion même de peuple, puisque le peuple, comme de nombreux concepts politiques, est plastique. On peut lui donner le contenu qu'on souhaite. On peut considérer que le peuple, c'est l'ensemble de la démocratie, par exemple, l'ensemble d'une collectivité et qu'à Athènes, la communauté, on peut considérer que le théâtre athénien est populaire au sens où il est civique, citoyen et qu'il intègre l'ensemble de la communauté. À ce sens collectif est opposée évidemment la dimension sociale, c'est-à-dire le peuple par opposition à l'élite et la notion de parti populaire, par exemple, pose déjà tout ce problème et cette ambivalence. Et cette ambivalence en politique n'a cessé d'être utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par théâtre populaire ? Où commence le théâtre populaire ? Est-ce qu'il commence à Épidore, par exemple ? Est-ce qu'il commence à Athènes ? Qu'est-ce qui lui donne sa portée ? Sans refaire toute une histoire du théâtre sous cet angle-là, si on se branche directement sur le XXe siècle, on constate que, notamment du fait de la crise de la conscience européenne, du grand naufrage de la Première Guerre mondiale, pour le coup, et avec le renforcement de la démocratie... bien avant, quand même. Oui, mais je voudrais éviter de faire un grand... Non, je dis que c'est dangereux de défendre l'idée du théâtre populaire par rapport à la Première Guerre mondiale, parce que les premières initiatives en France précèdent, et justement, quelqu'un comme Romain Roland, qui défend le théâtre populaire en 1910, en 1910, et il tient tout le discours, et que, finalement, je crois que le théâtre populaire, c'est la dernière illusion de l'Europe avant la catastrophe de la guerre, et que, sorti de la guerre, on n'aura pas du théâtre populaire, on aura plutôt du théâtre politique, parce que là, Firmain Gémié, Firmain Gémié, il est presque... C'est le grand précurseur de Villars, il veut faire un théâtre populaire, parce que je crois que... Et il y a aussi le problème du théâtre populaire, c'est que, bizarrement, c'était très intéressant ce que tu dis, c'est que, dans la mesure où il y a le théâtre d'art, qui est un théâtre, il faut bien dire, un peu, presque élitaire, pour des petits lieux, voilà, pour des petits lieux, il y a à l'opposé cette mouvance dont tu parles. j'entends tout à fait ce que tu dis, parce qu'effectivement, les textes de Romain Roland datent d'avant la guerre, mais Romain Roland, on connaît son destin, justement, de pacifiste, et celui qui écrit au-dessus de la mêlée en 1916, précisément, cette volonté d'un humanisme européen, et 1910, on entend déjà le militarisme européen, et j'en suis d'accord avec toi sur l'origine antérieure, bien sûr. C'est un peu antérieure, oui. Bien sûr. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il n'est pas étonnant qu'en termes de transfert idéologique, là où il va y avoir un investissement massif, c'est lorsque la catastrophe européenne a, en gros, ratiboisé d'autres formes d'idéaux. Donc, le théâtre populaire, le théâtre engagé, le théâtre comme lieu citoyen, avec là, tout un prisme idéologique qui va de la République au socialisme, voire au communisme, a un nouvel élan. Et on a, effectivement, la veine Roland, on a la veine Firmin-Gemmier, on a la veine Brecht, enfin, on a tout un panel, et c'est dans cet entre-deux-guerres que les choses vont fleurir. Je vais rapidement, parce que, effectivement, c'est un sujet immense, parce que je voudrais en arriver à une interrogation qui va concerner directement ta parole, Bernard. C'est-à-dire que ce théâtre-là, justement, engagé, populaire, cette aventure qui a notamment été celle du TNP, le premier TNP de Firmin-Gemmier et puis le TNP réactivé après la guerre, la deuxième guerre, pour le coup, dans le sillage d'un idéal de résistance, justement, donc là, on voit bien aussi cette manière d'investir le théâtre, eh bien, on l'a vu initialement implanter et fleurir à Avignon. Bon. Et je voudrais sans être dans une perspective uniquement historique, qu'on arrive maintenant à Avignon comme un point nodal de l'intersection des deux enjeux, c'est-à-dire qu'Avignon initialement, lieu d'un théâtre populaire, donc si je reprends une définition, c'est les grandes œuvres, celle qui sera donnée par exemple par Malraux sur les grandes œuvres au service de la majorité, du plus grand nombre, et en même temps, Avignon, conçue comme un lieu d'un certain théâtre d'art, voire d'un théâtre, justement, je pense à la programmation du INE notamment, d'un théâtre pointu, donc dans quelle mesure, et là je m'adresse aux praticiens, enfin, à celui qui a dirigé le théâtre, le festival, dans quelle mesure ces deux dimensions ont été articulées ou contradictoires aux problématiques dans l'évolution et la redéfinition même d'Avignon, théâtre d'art et théâtre populaire ? C'est très difficile d'utiliser ces deux notions de théâtre d'art et de théâtre populaire parce qu'elles sont quand même très situées au plan historique sinon même au plan géographique donc on a beaucoup de mal par exemple à exprimer lorsqu'on rencontre des critiques anglo-saxons ou des gens de théâtre évidemment d'autres continents à pouvoir leur expliquer ce qu'était le théâtre d'art de façon Coppo ou même Stanislavski ou le théâtre populaire selon Jean Villard c'est un on est obligé de faire un cours d'histoire de 20 minutes avant pour que les gens en face comprennent alors théâtre d'art maintenant je pense que pour les générations d'aujourd'hui ça ne fait pas tant référence que cela malgré tout aux origines russes que décrivait très bien Georges Banu en fait le théâtre d'art ça consistait à rappeler que le théâtre est un art et c'est pas c'était pas évident c'était pas évident au 19ème siècle mais c'est pas évident non plus maintenant parce que lorsqu'on discute des questions culturelles ou artistiques avec je dirais le monde anglo-saxon qui est quand même un monde économiquement dominant pour l'instant on vous parle davantage de divertissement que d'art et que le théâtre c'est d'abord traduit par spectacle ou par entertainment et donc les interlocuteurs américains par exemple ont tendance à penser que le théâtre d'art c'est un théâtre pour intellectuels ou c'est un théâtre pour évidemment des petits lieux marginaux et que pour eux le théâtre c'est d'abord une économie et d'ailleurs de plus en plus maintenant lorsqu'on parle de théâtre on utilise un vocabulaire économique qui est devenu prégnant dans toutes les études que l'on fait sociopolitiques il s'agit de déterminer si quel va être l'avenir des industries créatives et cette part de créativité ou de création elle est directement liée à des notions d'innovation ou de développement économique beaucoup plus que les réflexions de l'époque à savoir comment changer un peu les modes d'élaboration du théâtre et avec la présence croissante du metteur en scène de l'architecte de l'opération donc théâtre d'art on a du mal à en parler le dernier à en avoir parlé vraiment c'est peut-être Antoine Vitesse et maintenant on est obligé de rappeler que le théâtre d'art ça peut être un théâtre qui a des objectifs artistiques alors les gens diront c'est le théâtre public on pourrait y ajouter aussi une fraction du théâtre privé mais en tout cas c'est pas le théâtre qui se présente comme d'abord et avant tout une occasion de divertissement en même temps on trouvera du théâtre d'art travaillant les textes de je sais pas de Fédo ou de La Biche tout autant donc c'est pas non plus une catégorie selon les auteurs ou selon la nature même tragique tragique comédie ou comédie du théâtre alors théâtre populaire c'est encore aussi une autre notion qu'on a extrêmement qui est extrêmement difficile de faire passer à d'autres interlocuteurs et même maintenant aux nouvelles générations parce que le terme de populaire est complètement ambigu on l'a rappelé au plan politique qu'est-ce que c'est le front populaire le front de gauche le front national qui est populaire qui ne l'est pas et puis quand on regarde quand on accole le terme de populaire un certain nombre d'expressions artistiques on tombe sur des significations complètement différentes on dit théâtre populaire alors pour nous on dira village enfin Gémiers villars etc et cinéma populaire qu'est-ce qu'on dit on pense cinéma de quartier on pense les plaisirs de la série B le samedi soir du western c'est un cinéma populaire art populaire art et tradition populaire mais c'est quoi donc littérature populaire vous voyez donc théâtre populaire tout d'un coup alors je crois que Villars essayait de populariser le théâtre d'art à la limite en tout cas si on définit le théâtre d'art avec le goût d'un texte d'un lieu et d'acteur Villars a tenté effectivement de réunir tout cela avec une troupe permanente donc ça ça compte beaucoup évidemment donc la possibilité pour des acteurs évidemment de se former avec cette discipline de la répétition dont parlait Georges Bannu et le fait qu'il y avait de grands petits acteurs mais pas de grands et petits rôles et puis un lieu et des lieux symboliques avec une très très forte symbolique aussi bien la salle du palais de Chaillot à Paris que la cour d'honneur du festival d'Avignon du palais des papes et les textes et bien il y avait une revendication de la part de Villars évidemment d'utiliser de grands textes d'ailleurs il a plus réussi dans les grands textes du répertoire français ou allemand d'ailleurs qu'avec la création contemporaine parce que lorsqu'il s'est essayé la création contemporaine il a eu moins de chance que Patrick Chéreau avec Bernard-Marie Coltès alors j'ai l'impression que pour Villars effectivement l'art était une chose importante une chose sérieuse le théâtre était une chose sérieuse le théâtre devait être devait avoir une ambition artistique c'est sûr mais en plus il y avait l'idée évidemment du public du rapport au public que s'opposait peut-être on ne se posait peut-être pas trop à Moscou à l'époque de Stasyn Vlaski Villars lui disait il faut maintenant il faut offrir un théâtre d'art au public le plus large possible reprenant ainsi les préoccupations de l'époque qu'ensuite le ministère de la culture exprimera volontiers pour parler de démocratisation culturelle ou d'accession du plus grand nombre au chef d'oeuvre de l'humanité donc il a essayé par une aventure qui est restée d'abord l'aventure du seul Villars il faut savoir que pendant longtemps pendant plus de 20 ans le festival de l'Avignon ce n'était que une seule compagnie donc il n'y avait pas de concurrence de compétition ou d'alternative possible c'était Jean Villars et sa troupe le TNP en l'occurrence qui arrivait et qui était le seul à s'adresser au public que l'on recherchait un public dont on faisait tout pour qu'il n'y ait pas cet effet d'intimidation que souvent le public ressent à l'égard de l'art et à l'égard du théâtre en général en faisant en pratiquant des horaires en étant en lien avec les organisations de jeunesse en pratiquant des prix bas en publiant les textes de mille et une manières alors ensuite ça a changé alors effectivement il y a eu ce théâtre populaire là était-il engagé ou moins engagé que le théâtre brechtien il y a eu ces discussions là-dessus il y a eu la revue d'art populaire qui a quitté Villars à partir du moment où Brecht est arrivé voilà donc il y a eu effectivement ces mouvements là et ensuite mais c'est Villars lui-même qui l'a voulu je dirais que Villars a rompu avec ce concept unique peut-être parce qu'il était épuisé je ne sais de théâtre populaire et je pense que Villars lui-même l'a fait il en était complètement nourri et il l'avait fait pendant des années et des années et d'ailleurs au point qu'on liait le théâtre populaire liait l'éthique et l'esthétique on disait voilà un homme genre instituteur républicain dont l'adjoint sera d'ailleurs un militant communiste plutôt de culture protestante c'est Evnol et donc il y a une forme de rigueur de pensée de modestie dans les moyens et cette cette forme d'ascétisme ou du rigorisme dans le choix des textes dans la volonté de l'exigence va bien de pair avec une esthétique dépouillée on ne se préoccupe pas justement de plus que cela des décors des costumes ou de la lumière et on fait sur plateau nu ressurgir tout le travail de l'acteur et en fait ce lien entre esthétique et éthique que l'on a beaucoup fait à propos de Villard et à propos des débuts du Fécile de l'Avignon il a été très vite trompu et on peut dire que le successeur finalement dans l'esprit de Villard serait Mnouchkine et Mnouchkine fait tout sauf des spectacles ascétiques Mnouchkine comme ceux d'Aplace ce n'est pas de la tarte il faut transporter carrément la cartoucherie de Vincennes avec 60 acteurs et quelques tonnes de quelques containers de plusieurs tonnes je veux dire il y a au contraire une flamboyance dans la musique dans le décor le costume le maquillage etc qui n'est pas du tout la veine esthétique de Villard vraiment pas du tout et Villard quand il s'est mis quand il a décidé d'arrêter de faire lui-même la mise en scène à Avignon pour ne se consacrer qu'à la fonction de directeur du festival il a commencé à inviter des gens qui avaient justement un style esthétique très différent du sien alors parfois on se demande même s'il avait vraiment vu s'il en avait pris conscience ou s'il avait vraiment invité parce qu'il a invité le Living Theater en 68 à Avignon lorsqu'on dit Villard il a dû avoir un choc quand même Villard c'était la grande rupture oui c'était la grande rupture si bien que après enfin moi qui ai commencé mon premier festival en 1980 à programmer mon premier festival en 1981 je me suis aperçu qu'on n'était plus à Avignon on n'était plus un festival de théâtre populaire mais plutôt déjà un festival populaire de théâtre au pluriel il y a un détail intéressant d'ailleurs pour l'ambiguïté du terme du TNP c'est tellement sensible Sartre Sartre attaque Villard Sartre attaque Villard en disant justement que le public du TNP est un public trop hétérogène un public qui réunit comme tu disais l'instituteur l'étudiant tout ça et Villard donne une des plus belles réponses à Sartre en lui disant TNP ne veut pas dire théâtre national prolétaire mais théâtre national populaire et justement je trouve que cette distinction entre théâtre national prolétaire qui intervient dans la vision de Sartre et théâtre national populaire démontre l'ouverture de Villard Villard on l'a critiqué justement par rapport à Brèche qui était beaucoup plus dogmatique Villard donne comme tu disais Gérald utilise le terme de populaire avec toutes ses ambiguïtés avec aussi sa plasticité avec son hétérogénéité et qu'ensuite il y a cette déviance qui intervient dont tu parlais excuse-moi je sais que cette polémique avec Sartre a été une polémique très importante où finalement c'est pas Villard qui perd mais ça lui permet d'affirmer d'affirmer cette cette volonté de réunir la nation mais il veut pas utiliser le terme nation qui est un terme avec des connotations de droite il préfère le terme populaire en se réclamant justement des précurseurs des Gémiers de Roland ce qui prouve bien le grand voyage idéologique des concepts puisque la nation est d'abord un concept de gauche républicain qui est opposé à la monarchie donc là aussi on est dans une sorte de tourbillon idéologique en fonction des contextes et des moments historiques mais est-ce que tu pourrais préciser ce que tu voulais dire Bernard lorsque tu évoquais un théâtre populaire l'opposition que tu faisais entre les deux formulations le théâtre populaire se voulait justement dans une certaine ligne et un certain style à la fin les gens avaient confondu éthique et esthétique si vous voulez et après le théâtre éclatait sous de multiples formes et on a bien vu je me souviens que j'invitais Georges Lavaudan de Grenoble qui faisait un théâtre inspiré du cinéma il était un peu cinématographique y compris dans sa disposition spatiale des critiques des critiques très villariens qui me tombaient dessus en disant mais qu'est-ce que c'est que ça c'est plus du théâtre c'est du théâtre inspiré par le cinéma et le cinéma c'était quelque chose de voilà qu'il fallait laisser de côté enfin qui ne pouvait qu'appartenir au monde du divertissement donc on voyait bien que plus d'un coup les choses changeaient si bien que maintenant les concepts utilisés théâtre théâtre populaire c'est très difficile comme le concept de démocratisation culturelle à la limite sont des concepts qui ont été très très usés par d'innombrables débats discussions etc et qui n'appartiennent qu'à nous dans le contexte français et non plus dans le contexte international on s'en fout oui mais je trouve aussi que ce qui est intéressant on a parlé beaucoup moi c'est l'interprétation que 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 j'ai proposé Vitesse Antoine Vitesse qui a été une grande figure comme ça qui à un moment donné s'est construit un peu une identité villarienne quand il a parlé de théâtre élitaire pour tous c'est un oxymore un oxymore théâtre élitaire pour tous mais je pense qu'en part théâtre élitaire pour tous il voulait dire théâtre populaire théâtre d'art populaire mais il ne le formulait pas comme ça parce que comme tu dis les notions avaient vieilli et s'il avait du théâtre d'art populaire bon ça faisait un tout petit peu tandis que théâtre élitaire pour tous ça veut dire un théâtre de qualité mais qui n'est pas réservé à un public très oui ce qui était l'ambition de Villars pardon oui ce qui était l'ambition de Villars mais le théâtre d'art si on le définit par exemple en disant comme tu l'as fait dans cette époque fin du 19ème début du 20ème en disant c'est un théâtre qui met enfin qui a trois points d'appui qui sont le texte le lieu et l'acteur maintenant dans les formes théâtrales et dans les nouvelles générations tout ça a complètement explosé parce que le texte alors là on peut faire théâtre de tout y compris de pas grand chose ou de rien du tout d'ailleurs mais enfin effectivement le texte il a complètement explosé dans son statut d'abord dans sa forme la forme de la pièce dramatique je veux dire hop les acteurs il n'y a plus de troupes permanentes il n'y a plus on est enfin la France a développé un système vaille-que-vaille plutôt lié au régime d'intermittence du spectacle donc avec des des spectacles qui sont conçus projet par projet avec une mobilité des acteurs lesquels connaissent finalement des indications de mise en scène complètement opposées lorsqu'ils passent d'un projet à l'autre et puis les lieux alors n'en parlons pas le lieu il a explosé également totalement puisque le théâtre maintenant fait de tout y compris le théâtre de rue il faut bien dire qu'il ne faut pas qu'un aspect on disait de mon temps que dans chaque contradiction dans chaque terme il y a un aspect majoritaire et un aspect minoritaire je crois que ce que tu dis c'est vrai que c'est un peu dans le vent c'est un peu les écritures du plateau c'est vraiment mais d'un côté de l'autre côté je pense que la posture même de soi-disant metteurs en scène a changé parce que ce sont des metteurs en scène auteurs qui écrivent sur le plateau mais à l'opposé se trouvent des metteurs en scène interprètes parce que le théâtre d'art est fondé sur l'interprétation des oeuvres ça c'est qu'on le veuille ou non c'est vraiment ça c'est que c'est l'homme qui se confronte avec un matériau qui précède et qui l'explore mais aujourd'hui je pense qu'il reste encore de très grands metteurs en scène interprètes et qu'il suffit de voir peut-être je ne sais pas Thomas Sostermayer mais c'est dommage que Christian Ascari n'ait pas pu venir parce que lui je pense que incarne vraiment quelqu'un qui fait confiance au texte qui a un lieu et qui accorde une importance extrême à la présence de l'acteur donc je pense que certes le vent tourne mais il peut tomber aussi certes et justement et c'est aussi ce qui motive cette résonance le Berliner Ensemble et le TNP ont cette caractéristique commune d'avoir un lieu une troupe un répertoire donc précisément d'être des emblèmes d'une certaine tradition qui précisément est peut-être celle d'un théâtre d'art populaire comme tu l'as très bien expliqué très bien déployé c'est-à-dire non pas un théâtre populaire au sens d'un cinéma populaire mais un théâtre d'art avisé du peuple entendu dans son sens large et non pas seulement prolétaire alors je voudrais qu'on creuse cette question-là puisque tu disais les concepts sont datés dépassés la réalité est plus complexe fatiguée d'accord en sommeil est-à-dire alors aujourd'hui si on déplace les concepts est-à-dire comment poser aujourd'hui les dichotomies ou les grandes lignes de fracture au sein du théâtre telle qu'on l'observe aujourd'hui le premier grand clivage c'est entre art et divertissement entre quoi ? art et divertissement entre la projet je veux dire la priorité que l'on donne à l'artistique ou bien à l'économique enfin dans le monde j'entends dans le monde ce qui ne veut pas dire que le divertissement l'industrie du divertissement ne soit pas de grande qualité une comédie musicale américaine c'est quelque chose d'une très très grande qualité mais la portée je veux dire pédagogique culturelle de la comédie musicale ne sera pas la même évidemment que cette espèce de théâtre d'art à la française que les metteurs en scène français cherchent à populariser ou que le ministère de la culture cherche à rendre populaire donc déjà il y a comme le cinéma c'est la même problématique que le cinéma le cinéma est un art et une industrie donc de quel côté on penche ce qui ne veut pas dire que parfois on n'arrive pas à faire une oeuvre artistique qui ensuite soit un succès économique également bien sûr mais c'est d'abord un premier clivage qui est très important donc alors ensuite moi je trouve en revanche que les constituants les ensembles constituants dont parle Georges lieu texte acteur ont complètement explosé et que autant Thomas Rostermayer par exemple est un un grand maître en scène évidemment que j'apprécie particulièrement qui aime encore à se confronter à je ne sais pas à Ibsen ou à Shakespeare etc mais pour moi Romero Castellucci est un est un artiste de plein exercice qui ne va pas utiliser le texte ou si peu qui va utiliser très très peu de choses alors peut-être parce qu'il est plasticien d'origine mais qui va faire une oeuvre artistique qui va être ou non populaire ça il faut voir mais effectivement il ne va pas se confronter à à cette question là ni du lieu parce qu'il est capable de faire des choses dans les lieux grands petits quoi que ce soit et c'est toujours finalement plus ou moins à l'extérieur du théâtre ni avec les acteurs parce que ce n'est pas tellement ça sa préoccupation parfois il est pantomime et puis et puis le texte lui-même non c'est enfin j'ai il en exude quelque chose parce qu'il dit aussi mais c'est pas tout au long du siècle il y a eu deux familles quand même oui c'est vrai il y a eu ces familles sans faire de l'histoire le 20ème siècle commence avec Stanislavski qui fait du théâtre d'art qui trouve Tchèkhov qui a un lieu et de l'autre côté celui dont je ne comprenais pas la pensée quand j'étais jeune avant que les artistes actuels arrivent Gordon Craig Gordon Craig veut défendre l'art du théâtre l'art du théâtre c'est il dit l'art du théâtre est représenté non pas par un maîtresse d'interprète mais par un créateur qui crée comme Castellucci avec des corps vivants qui expose sa vision et qui surtout est le maître absolu à bord donc ce qui est intéressant c'est qu'il a fallu attendre presque 50 ans pour que Cantor ou Wilson arrivent pour voir que c'est possible moi quand j'étais jeune je ne comprenais rien à Gordon Craig je me suis dit bon je n'étais pas le seul je n'étais pas le plus idiot de tous on disait qu'on comprenait mais qu'on ne comprenait pas jusqu'au moment on a vu que ce qui et qu'aujourd'hui aujourd'hui la dimension cette voie de l'art du théâtre devient essentielle et que d'une certaine manière les énergies créatrices se retrouvent plus de ce côté là donc du côté de Castellucci mais ce qui est intéressant parce que ce qui est intéressant c'est que c'est une chose de défendre le théâtre d'art comme le fait Christian avec une grande force mais avec bonne conscience c'est l'analyse que je fais mais il y a d'autres qui commencent avec le théâtre d'art mais qui deviennent des artistes complexés parce qu'ils ne sont pas comme les autres artistes à part entière peut-être je ne sais pas s'il est venu à Lyon mais un artiste que moi j'ai beaucoup aimé j'aime de moins en moins Warlikowski Christophe Warlikowski c'est un très grand maître en scène qui fait du théâtre d'art marqué par l'expérience de la Pologne par toutes les dimensions provocatrices anti-religieux défense de l'homosexualité mais c'est du théâtre d'art et à un moment donné comme tu dis en quelque sorte perturbé il veut passer à l'art du théâtre mais il n'a pas la vision d'un plasticien et donc on assiste aujourd'hui à la perversion oui à la dégradation je pense de certains artistes qui veulent basculer du côté du côté de l'art du théâtre sans qu'ils aient un univers je pense que Castellucci peut faire ce qu'il fait parce qu'il a un univers moi je trouve que le grand problème c'est un artiste dont je suis vite tout le parcours Brooke c'est que Brooke s'est trouvé entre les deux Brooke il n'a jamais eu d'univers il a fait du théâtre plus que du théâtre d'art mais on ne peut pas définir l'art du théâtre de Brooke comme on définit Cantor, Wilson quand on dit Cantor c'est comme on se définissait Giacometti quand on dit Wilson c'est comme on se définissait Mondrian et je pense que c'est ça la différence et qu'aujourd'hui l'ensemble je crois aussi que c'est le festival d'Avignon qui met l'accent beaucoup sur cette sur cette dimension parce que bon Deux remarques là-dessus la première c'est que finalement on en revient à cette question du metteur en scène on a dit que le XXe siècle était le siècle de la mise en scène tu l'as très bien décrit l'avènement de ce personnage démi-urge et passeur et finalement passeur c'est un mot très juste l'opposition justement serait entre le metteur en scène interprète et le metteur en scène créateur mais c'est encore mieux que créateur auteur auteur d'une oeuvre et donc là en suivant ce fil il y a le théâtre d'art donc d'interprétation d'une oeuvre d'art existante et l'art ce que tu appelles l'art du théâtre autrement dit c'est à partir ou de rien tu l'as dit ou d'un texte en tout cas faire oeuvre autonome faire oeuvre voilà voilà une première ligne de fracture en même temps ce que tu disais tout à l'heure Bernard c'est qu'un critère fondamental reste celui du divertissement ou de l'art comme primat qui n'empêche pas la qualité donc on trouve là deux logiques est-ce que finalement on n'en est pas maintenant à un débat au sein d'une forme de théâtre où on considère que l'art est le primat c'est comme si d'une certaine manière on avait spécialisé le débat si j'ose dire au sein du théâtre d'art je ne sais pas si c'est ce que je dis mais puisqu'on tient pour acquis dans nos discussions que le théâtre pour divertissement comme pur divertissement ou divertissement d'abord ce qui n'empêche pas sa qualité on est d'accord n'est plus pertinent donc d'une certaine manière à ce que le théâtre d'art n'a pas enfin le théâtre comme forme d'art n'a pas gagné et que là on aboutit à une logique d'interprétation une logique de création qu'est-ce que tu en penses ? alors je dirais l'art du théâtre il est défendu par les pouvoirs publics heureusement et par toute une politique culturelle publique qui est un peu la marque de la France et qui à mon avis tout à son honneur le tout est menacé mais pour des raisons exogènes à ces débats artistiques ou philosophico-artistiques par les situations économiques qui risquent évidemment dans une société comme la nôtre audimatique et sondagière évidemment de déplacer les choses et de laisser le théâtre d'art dans un espace qui sera de plus en plus restreint le théâtre et les questions sur le théâtre sont venues ont été assez marginalisées par rapport il y a 30 ans en tant que débat politique notamment c'est très net alors il faut un peu en analyser les différentes raisons c'est pas perdu pour autant c'est pas perdu pour autant parce que je pense que internet les réseaux sociaux et cette forme de communication ne remplacera pas n'épuisera pas au contraire le goût de la relation face à face entre personnes vivantes entre acteurs et spectateurs on le voit bien puisqu'il y a un engouement justement pour les festivals et d'autres occasions encore faut-il évidemment savoir les construire et savoir s'adresser au public potentiel qui sont les nôtres voilà donc ça ça va être le premier grand débat politico-artistique auquel on doit faire face alors ensuite au sein des théâtres d'art ou du théâtre d'art théâtre populaire le théâtre d'art en fait ne sera jamais populaire on peut dire ça je veux dire quand même Villard disait qu'il voulait s'adresser au plus grand nombre c'était plus une ambition un cri un espoir une voilà une bannière au vent mais je peux vous dire que en 67 ans d'existence la composition socio-professionnelle du public du festival de l'Avignon n'a pas véritablement changé n'a pas été bouleversé et toute ambiguïté d'ailleurs porte sur le terme de démocratisation culturelle quand on voit qu'on demanderait au théâtre de faire ce que la société n'a pas fait c'est-à-dire finalement de de renverser les courants et de et de voilà d'intéresser davantage plus que proportionnellement si je puis dire des des fractions de la population oubliée ou délaissée ou précarisée plutôt que les classes moyennes ou la bourgeoisie en fait le théâtre reste une une activité qui est appréciée ou comprise et pratiquée par les professions libérales les professions artistiques justement les professions de création la bourgeoisie les classes aisées etc et voilà alors il peut y avoir d'autres formes de théâtre d'autres formes artistiques qui peuvent toucher d'autres publics notamment le théâtre de rue l'a fait le cirque l'a fait aussi par l'heure de Royal de Luxe qui produit Royal de Luxe Bernard vient de les voir à Liverpool moi je les ai vus à Lisbonne il y a quelque temps ce sont des phénomènes très intéressants parce que c'est quand même c'est pas du théâtre d'art dans le sens qu'on lui accorde ici mais ce sont des formes qui ne sont pas simplement des divertissements de Disneyland donc ce sont des formes qui ont donc presque des oeuvres artistiques qui créent des communautés qui créent des communautés temporaires passagères mais c'est vrai qu'il y a une intimidation du du public face au théâtre c'est un peu le lègue il y a Avignon justement il y a quelqu'un qui racontait une chose qui m'a profondément marqué j'ai oublié quelque part en France la France profonde comme ça il y a un animateur qui anime tout un village mais qui anime tout un village qui suit le cortège des acteurs et la stratégie c'était de faire entrer le public les villageois dans le théâtre les villageois suivent tout le cortège et ils s'arrêtent à l'entrée du théâtre ils n'entrent pas dans le théâtre mais je trouve que c'est une histoire absolument magnifique parce qu'au fond au fond ça témoigne douloureusement de quelque chose qui est resté qui est qui est qui qui imprègne qui imprègne en quelque sorte socialement socialement moi je n'entre pas dans les grands restaurants je suis entré avec une amie quelqu'un le gardien m'a demandé mais qui je cherche parce que j'avais pas le style j'avais pas le vêtement j'avais pas la coiffure donc je pense que le théâtre est lié est lié à il produit cet effet cet effet d'intimidation mais qu'en même temps en même temps il faut bien dire le théâtre produit des phénomènes le théâtre d'art je suis produit des phénomènes d'effervescence très très beau parce qu'ils sont pas justement ils sont pas des phénomènes d'effervescence liées à la foule et pour moi il n'y a rien de plus inquiétant qu'une foule d'un concert rock ou qui sans utiliser de grands mots il y a une pulsion fascisante c'est à dire disparaître comme individu le plaisir c'est de disparaître il y a un livre qui vient de sortir maintenant sur Gustave Lebon qui a écrit le premier la psychologie le théâtre ne travaille pas avec la foule le théâtre travaille avec des communautés effervescentes et c'est un terme de sociologie utilisé par Durkheim et la beauté du théâtre d'art je trouve que c'est une beauté liée au fait que l'identité individuelle est sauvegardée mais on est seul parmi les autres j'ai vu mesure pour mesure récemment à l'Odéon comme j'ai vu à Lequin de Strehler c'est une chaleur qu'on partage mais sans que je m'oublie moi-même et je crois que c'est peut-être ce que le théâtre peut encore produire à des petites échelles et sans entrer de nouveau dans le vocabulaire trop religieux c'est un peu la différence entre une église romane et une cathédrale gothique c'est-à-dire dans une église romane nous sommes deux centaines je ne sais pas deux cent personnes nous sommes réunis nous sommes réunis et une communauté très forte mais communauté dans une église dans une cathédrale gothique on se perd et le théâtre je pense que représente ces chapelles ces chapelles effervescentes quand le spectacle est agréable qui donne de l'énergie sans 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 qu'on chute du côté de l'oubli de soi propre au stade de foot c'est pas un déni de quelconque dans un sens idéologique mais c'est autre chose c'est autre chose les foules du stade sont troublantes les foules des concerts de rock c'est un autre plaisir le théâtre ne cherche pas ça mais ceux qui vont au stade ne sont pas intimidés par le stade et ceux qui vont au théâtre sont intimidés par le stade peut-être parce qu'il y a cette dimension de sacralité dont tu parlais d'une part et puis tu évoquais Gustave Lebon qui effectivement écrit Psychologie des foules juste avant cette première guerre mondiale dont on parlait c'est 1900 c'est à dire précisément le moment où les foules accèdent à à la réalité et donc Lebon envoie le précurseur du fascisme et d'ailleurs Lebon sera lu par Mussolini par Hitler sera une des bibles c'est comment manipuler une foule qu'est-ce que c'est qu'une foule en quelle mesure elle est régie par des passions et sans doute que le théâtre est un antidote une forme d'antidote à cette fusion que tu décris d'un côté la communion de l'autre la fusion communion théâtrale où on reste en soi et fusion disparition de l'individu donc il y a cette distinction et qui effectivement implique un certain rapport au sacré certainement et il y a le côté que tu décrivais aussi très bien ce n'est pas pour moi c'est précisément des gens qui vont considérer que le théâtre n'est pas une forme à la différence d'autres formes collectives que ce soit le sport ou que ce soit évidemment enfin voilà tous les grands divertissements et il se trouve que ma compagnie est implantée en banlieue nord à Paris à Aubervilliers et où 50% des gens là-bas n'ont comme diplôme que le brevet des collèges donc il y a 120 nationalités et en l'occurrence la plupart des gens ne savent pas qu'il y a un théâtre théâtre de la commune théâtre d'Aubervilliers l'un des premiers CDN décentralisés etc et voilà parce que ils considèrent que ça n'est pas dans leur champ de conscience dans leur champ que ça n'est pas pour eux mais c'est pour ça que tout l'intérêt réside dans la médiation culturelle et cette question de la médiation culturelle c'est la question politique centrale des ministères de la culture à venir et avec une sorte de de dialectique entre médiatisation et médiation et très souvent on a pensé que la médiatisation allait régler le tout il suffisait de faire parler de soi y compris sur Facebook mais ça ne suffit pas en fait c'est un travail élaboré d'une médiation parce que moi-même aussi je passe devant plein de choses que je ne connais pas et je n'y pénètre pas parce que jamais personne ne m'a préparé par la main pour aller voir autre chose je comprends que les gens peuvent s'arrêter aussi devant une usine ils peuvent s'arrêter devant une ferme ils peuvent s'arrêter devant un stade parce qu'ils ne savent pas comment on fait tout simplement et donc cette médiation est capitale donc ça dépend évidemment de la plasticité de l'information des groupes sociaux et la capacité d'avoir des propositions qui sont faites comme ça et des occasions qui sont données pourquoi les festivals marchent bien et ont été une sorte de formule à succès c'est justement parce que tout d'un coup un certain nombre de barrières tombaient et que l'effet d'intimidation était moindre de toute façon pour pénétrer au Festival Avignon il ne faut pas être seul il faut être en groupe mais justement comme c'est l'été que les gens sont disponibles en fait c'est un grand lieu de drague Avignon tout le monde le sait c'est comme ça qu'on se fait des amis qu'on rencontre les gens qu'on discute que tu vas voir ça bon oui et que le off justement est une sorte de plein pied avec les spectateurs très facilement par le trac par les discussions avec l'acteur voilà on se laisse séduire de cette manière là mais parce que moi je connais plein de parisiens qui passent devant le Louvre tous les jours sans oser y pénétrer voilà donc les effets d'intimidation ils existent dans tous les domaines et je l'ai même dit dans toutes les classes sociales mais il y a aussi quelque chose quand même pour ne pas être toujours trop trop critique il y a quand même en France quelque chose qui moi m'a ébloui et ça a commencé il y a presque 25 ans c'est l'option théâtre dans le lycée oui je crois que qui est terriblement menacé ces jours-ci pour des raisons de crise tout ça moi je me souviens quand j'ai vu je voyais les premiers spectacles où il y avait les scolaires ils étaient tous avec les oreillettes et pour vitesse le public scolaire c'était un cauchemar et qu'au bout de 25 ans aujourd'hui on découvre qu'il y a un nouveau public scolaire qui est le résultat de ce que tu dis sur le résultat de ce travail de formation menée d'habitude de manière très intelligente et je crois qu'on a la France à leur acteur un public scolaire d'une qualité vraiment exceptionnelle j'ai vu des spectacles à propos de ce que tu dis moi je suis roumain donc je suis sensible à la présence des étrangers j'ai vu peut-être vous allez dire que c'est démagogique mais c'est pas si démagogique que ça je vais à la comédie française pour voir un spectacle de Fomenko Fomenko c'est pas non plus c'est pas une difficulté énorme enfin c'est une pièce russe Fomenko et beaucoup de des scolaires je me suis dit une catastrophe assurée une catastrophe assurée d'abord la première chose que j'ai vue c'était des gens qui venaient pas forcément d'Aubervilliers mais qui venaient du nord et il y avait deux copains qui se faisaient photographier à côté de la statue de Molière donc ils voulaient pas dessiner des moustaches sur la statue de Molière mais ils étaient fiers d'entrer dans la maison de Molière et je trouve que c'était le résultat peut-être du travail effectué par l'époque ensuite pendant ce spectacle très long qui moi me laissait un peu de marbre ils n'ont pas bougé et il y avait une qualité d'attention tout à fait remarquable et je crois que c'est et il y a une histoire très amusante une étudiante faisait l'option théâtre et elle était obligée d'acheter les billets à l'avance donc elle voit le spectacle et qui était assez mauvais et elle dit aux élèves vous savez on a acheté les billets s'ils ne voulaient pas y aller on n'y va pas parce que c'est vraiment pas bien et finalement les élèves disent on y va et c'est elle qui racontait c'est très beau ça à la fin les élèves sont allés la voir en disant mais madame c'est pas si mauvais que ça donc au fond je trouve comment on peut analyser madame c'est pas si mauvais que ça elle avait éveillé en eux une sorte de respect de goût pour le théâtre même si leurs critères étaient incertains et je crois que ce que tu dis sur la médiation c'est essentiel et je crois qu'il faudrait peut-être c'est à nous tous de défendre l'option de théâtre aujourd'hui qui est vraiment une des décisions et une des pratiques les plus les plus originales les plus abouties de la formation du spectateur du jeune spectateur français alors puisque nous parlons des spectateurs on peut peut-être passer la parole aux auditeurs et spectateurs c'est à dire que si vous avez des des questions des interventions vous êtes les bienvenus et il y a deux micros qui sont déjà en circulation oui puisque là nous sommes pas dans la situation de la foule non c'est plutôt celle du public ça c'est du théâtre éditaire mais pas pour tous oui Véronique alors je vais commencer merci au cours de ce passionnant débat sur une tentative d'identification des frontières je me suis souvenu à la fois d'une expérience de spectatrice et d'une question donc il y a très peu de temps l'Evdodine est venue présenter les trois soeurs à Lyon au Célestin et lors de cette représentation j'ai compris quelque chose on a toujours parlé et moi même la première de travail psychologique en association au travail de Stanislavski or c'est une chose que je pouvais effectivement aisément comprendre intellectuellement mais pas nécessairement comprendre en tant que spectatrice et dans ce moment de représentation j'ai été tout à fait frappée et je me suis dit mais en fait le travail que l'Evdodine reconnaît comme totalement Stanislavskien n'est pas un travail psychologique mais un travail sur l'émotion c'est à dire que l'acteur travaille davantage sur l'émotion que sur la psychologie et il en résulte que le spectateur se retrouve lui-même aussi dans une attraction qui est d'être en phase avec le comédien sur le plan émotionnel donc l'intellect est rejeté dans d'autres sphères et je me suis justement posé la question à ce moment là de peut-être du point de convergence effectivement le théâtre d'art ne sera jamais populaire je comprends très bien ce que vous dites là mais je vois bien que le théâtre d'art et notamment le théâtre d'art qui cherche du côté du travail plastique je pourrais penser par exemple en ciblant très précisément sur un travail plastique scénique qui serait cette magie nouvelle ce cirque nouveau qui travaille sur l'émotion une émotion esthétique mais une émotion aussi qui est partageable avec le public et je me dis que en fait peut-être que l'émotion qui était davantage associée à un certain type de théâtre populaire au sens vulgaire on va dire du terme peut peut-être se retrouver également dans le théâtre d'art par une forme d'attention au spectateur par le retour à l'émotion ce théâtre d'art qui a nié l'émotion à un certain moment pour ménager le travail d'interprétation qui était plutôt de référence culturelle et intellectuelle peut-être revient vers un certain public par l'émotion après l'avoir nié voilà c'est une question je me posais un constat personnel à chaud moi je suis bien d'accord avec vous et je suis très très content d'ailleurs de cette évolution du des retours de l'émotion parce que il y a eu beaucoup de discussions intellectuelles justement sur le théâtre et sur cette question de la mise à distance voilà comme si effectivement l'émotion était un attrape-nigot ou un attrape-mouche et que si vous vous faisiez attraper par l'émotion vous perdiez vos qualités intellectuelles de réflexion critique et moi je ne pense pas du tout et je pense qu'au contraire il y a une évolution de ce qui se passe sur la scène du côté de l'émotion en plein dents c'est le théâtre par Pina Bausch c'est pas de la pure virtuosité technique c'était au contraire le retour de l'émotion très très forte dans la danse c'était une révolution complète pour la danse parce qu'avant la danse et notamment la danse classique ça consistait finalement à présenter un spectacle tellement lisse où toutes les danseuses ce sont des performances exceptionnelles ce qu'elles font danseurs ou danseuses devaient effacer de leur visage toute la souffrance que leur entraînement suppose pour présenter des visages de poupées de porcelaine à l'unisson bon c'est quand même ça une partie de la danse classique c'est une chose tout à fait tout à fait étrange presque extrême orientale et tout d'un coup Pina Bausch a redonné à chacun de ses interprètes ou chacune de ses interprètes une personnalité en demandant justement à tel ou tel interprète d'exprimer son émotion personnelle individuelle et elle a fait un peu éclater tous les codes justement de la danse à ce moment là au point que les gens disaient mais c'est pas de la danse c'est plus de la danse de toute façon c'est du temps de ses théâtres c'est pas le qui non plus l'a inventé mais on a été formé justement en ce type de choses et puis beaucoup d'autres metteurs en scène maintenant ne sont pas des metteurs en scène de texte mais effectivement directement liés à l'émotion qu'on aime ou qu'on n'aime pas alors il y en a qui jouent de la provocation à mort c'est à dire qui jouent du gros du lourd Rodrigo Garcia il n'hésite pas Castellucci c'est beaucoup plus fantasmé Pippo Del Bono c'est un peu l'art moyen enfin bon chacun a un peu son style mais je crois qu'effectivement en total c'est un grand retour de l'émotion qui éclate sous toutes ses formes et je pense que c'est plutôt une bonne chose enfin que c'est plutôt assez régénérateur non toi une autre question ou intervention oui en fait c'est pas une question c'est simplement réaffirmer la particularité européenne de ce qu'on est en train de se raconter parce que c'est vrai que vous avez évoqué la partie anglo-saxonne me venait juste pendant que vous parliez une image qui m'a vraiment marqué Ariane Mouchkine a joué à New York les éphémères il y a trois ans et je me souviens d'une rencontre avec des auteurs acteurs de théâtre américain dont Wallace Schaune qui était présent à la représentation et qui en pleurant injuriaient Ariane Mouchkine en lui disant que c'était une honte de lui montrer ça parce que ça lui montrait tout ce que le théâtre anglo-saxon n'était pas capable de faire voilà c'était juste une anecdote pour dire que on a quelque part une chance en Europe et particulièrement en France d'avoir encore l'occasion de faire ce genre de débat c'est tout c'est ce que vous dites c'est vrai mais en même temps je ne suis pas un lecteur fréquent de New York Times mais récemment il y avait un article dans New York Times qui annonçait que suite à la crise l'Europe va prendre le chemin de l'Amérique c'est à dire la suppression des ministères de la culture en Portugal vous savez qu'il n'y a plus de ministères de la culture et l'auteur de cet article disait qu'il faut les Européens vont être obligés de déployer des trésors d'imagination pour trouver des mécènes pour pouvoir monter des productions donc si l'avenir est américain on pleurera ensemble non non mais ce ne sera pas du tout le cas de figure c'est à dire je pense je pense qu'il y aura au contraire une réaction assez forte politique aussi politique enfin bon je ne vais pas préjuger du résultat de l'élection présidentielle mais quand même moi je suis sûr qu'il va y avoir une faire que la politique culturelle sera un peu revigorée au niveau national mais aussi au niveau local Lyon est une ville culturelle forte qui compte dans le paysage européen mais cet article était quand même symptomatique parce que c'était dans le New York Times oui je sais parce que et il faisait l'analyse justement des décisions assez importantes parce qu'au fond en Italie en Italie qui n'est pas le dernier pays sur le plan de la culture les réductions budgétaires ont été très 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 sévères en Portugal le ministère de la culture a été supprimé en Grèce en Espagne la situation n'est pas n'est pas commode donc c'est justement le point où je voulais en arriver c'est à dire qu'en est-il maintenant du théâtre d'art en Europe et vous avez tout à fait raison de dire que c'est un débat européen que on ne peut pas si on voulait englober l'ensemble du théâtre mondial ce serait un débat beaucoup plus complexe en plus sans forcément en avoir l'expertise même si ce sont aussi des questions que tu connais ou que tu as croisé mais pour rester dans le cas européen là tu nous parles des enjeux de politique culturelle dans les différents pays mais alors qu'en est-il vous qui voyagez en plus beaucoup de cette enjeu du théâtre comme art en Europe c'est une période tout à fait privilégiée maintenant je trouve qu'il y a quelques grandes figures qui se détachent donc parmi ces figures on trouve d'un côté les polonais non seulement Warlikowski mais Christian Lupa qui est un grand maître du théâtre d'art Lupa se réclame du théâtre d'art Jarzina qui est un maître en scène c'est Bernard qui l'avait invité on a découvert grâce à ta programmation c'est un grand maître en scène qui se réclame directement du théâtre d'art il y a les polonais il y a aussi les grands flamands les grands flamands comme Kassirs qui est vraiment un maître en scène extrêmement important qui se réclame directement du théâtre d'art il ne se présente pas comme auteur il ne se présente pas comme auteur à côté de ça on peut dire qu'il y a aussi quelques grandes figures de la scène allemande en particulier justement Ostermeyer et d'autres qu'on connait moins qu'on connait moins ou qu'on aime moins mais David Bush par exemple c'est un très grand maître en scène jeune parce que les autres ont un certain âge comme ça à ma fin et je crois que le concept du théâtre d'art on ne l'a pas dit un peu parce qu'on n'avait pas le temps était un concept qui était encore très vivant et très vital dans les anciens pays de l'Est parce que dans les anciens pays de l'Est faire du théâtre d'art c'était un acte de dissidence c'est-à-dire que c'était ne pas se soumettre au mot d'ordre du politique partout et aujourd'hui d'ailleurs c'est pas sans intérêt de rappeler ce syndrome il y a un syndrome propre au pays de l'Est qui consiste à faire encore confiance au théâtre d'art moi je viens de voir c'est un peu chic comme ça mais enfin j'étais à Helsinki j'ai vu un ukrainien qui fait du Tchékov en pleine émotion un peu trop d'émotion un peu trop d'émotion mais c'est un filon qui n'est pas asséché c'est un filon dont ces gens se réclament mais bien entendu peut-être on peut dire le théâtre ne peut pas être populaire dans le sens numérique mais le théâtre peut être légendaire et que certains grands spectacles même s'ils ont été vus par un nombre moins important restent dans la mémoire dans la mémoire du spectateur moi Novitès nous parlait du Don Juan de Jouvet Don Juan de Jouvet est un spectacle légendaire c'est à dire c'est comme un événement de guerre que quelqu'un a vu a été témoin et a transmis au jeune homme que j'étais le souvenir de ce spectacle de même que moi j'ai transmis à certains étudiants le souvenir des spectacles qu'ils n'ont pas vu donc il y a un travail dans le temps grâce justement au récit des témoins finalement un match de foot ou un concert de rock en dehors du fait qu'on dit j'y étais qu'est-ce qu'on raconte non je peux dire enfin il y a le but de Maradona avec la main et il dit c'est la main de Dieu mais ça c'est exceptionnel il n'y a rien qui reste au-delà de l'impact de l'émotion le théâtre qui est un art vivant laisse quelque chose en soi-même s'il s'agit d'un grand spectacle et la légende du théâtre est fondée aussi sur la disparition si le théâtre était resté comme les peintures les salles de théâtre seraient encombrées comme le Louvre par des kilomètres de croûte il y a beaucoup de spectacles mauvais mais il y a quelques grands spectacles qui sont des spectacles légendaires dont on retrouvera à un moment donné des traces des fragments des bouts d'œufs le théâtre est le champ de ruines le champ de ruines de l'Europe et que le bonheur de trouver des fragments de ces ruines est parfois inestimable quand j'ai vu je n'oubliais pas de si tôt quand j'ai vu pour la première fois de ma vie deux minutes d'Isadora Duncan dans une propriété dansée dans une propriété russe j'avais lu la biographie d'Isadora Duncan elle a dansé nue sur l'acropole elle se battait avec Essaylin à l'hôtel Crayon au point qu'ils ont cassé trois suites à l'hôtel Crayon elle avait vécu avec Gordon Craig mais je ne l'avais pas vu j'ai vu trois minutes et j'ai compris le génie de cette actrice de cette danseuse légendaire comme ça et je pense que le théâtre laisse des traces et que il n'est pas populaire mais il est il a cette force cette force liée à la disparition la disparition est une force et pas seulement une faiblesse oui moi je dirais bon sur l'avenir du théâtre en tant qu'art qu'il s'agit de populariser par les efforts des médiations culturelles et par plein d'autres moyens que les uns et les autres utilisent moi cet avenir je ne le vois pas tellement sombre en tout cas en France en Europe il est menacé mais c'est très simple il est menacé dès lors qu'on veut le traiter uniquement au plan économique et s'il n'y a pas de projet culturel derrière évidemment bon alors avait-on attend une politique culturelle attend un projet de ce type si effectivement si l'Espagne le Portugal la Grèce sont dans des situations de finances publiques terribles je comprends que les budgets se réduisent mais il faut savoir quand même que le budget culturel de l'Etat le budget culturel ne représente que 1% du budget de l'Etat c'est absolument rien 1% et on n'y est même pas 1% actuellement on est à 0,82 alors si vous avez effectivement un gouvernement de gauche qui le remet à 1% ce qu'il a été du côté de l'époque de Jacques Lang très bien si le budget de l'Etat se rétrécit le budget du ministère de la Culture va se rétrécir aussi on aura des difficultés mais on trouvera une solution je ne te demande pas à ce qu'on double le budget du ministère de la Culture mais grâce à cela grâce à ces 1% qui s'inscrit quand même depuis Malraux enfin une tentative il a fallu d'ailleurs combien ? 50 ans pour arriver à peu près à 1% et ensuite on a un peu décliné et bien c'est absolument capital ça fait partie de notre histoire de notre légende à nous de nos fondements nationaux c'est pas uniquement une chose mécanique et quantitative et donc je pense que vraiment la France enfin j'espère que ça ne sera pas une exception culturelle en Europe elle-même l'Allemagne a très bien défendu le défense en théâtre alors souvent ça passe par les collectivités par les landers et les collectivités territoriales en France c'est vrai que l'Etat étant plutôt faiblard ces dernières années il a été très faiblard à laisser plutôt les collectivités locales bon gré mal gré en charge enfin reprendre de plus en plus la charge des questions artistiques et pas uniquement dans le domaine du théâtre il faut espérer maintenant que l'Etat le remonte un peu et restaure un peu son autorité sa figure son intérêt ses capacités d'expertise pour travailler avec des collectivités territoriales parce que maintenant celles-ci ont pris fait et cause et moi je peux citer une dizaine de villes en France qui sont vraiment des villes culturelles de première importance de grande qualité qui ont inventé beaucoup de choses qui l'ont développé bon j'espère que l'Etat ne soit pas à la remorque mais se redonne un peu des couleurs et je pense que c'est tout à fait possible d'ici quelques mois vous n'y voyez bien sûr aucune allusion une intervention une question alors justement une conclusion vous allez le dire et pour conclure je voudrais te demander je voudrais te demander d'ailleurs à chacun de vous de décrire ce que serait un rêve de théâtre un rêve de théâtre idéal tel qu'on pourrait le voir se déployer c'est à la fois politique et artistique sur les prochaines années qu'est-ce qu'on pourrait rêver pour ce théâtre d'art au sens large du terme comme institution les prévisions artistiques ne sont pas de mon ressort donc je ne peux pas prévoir qu'il va y avoir de grands maîtres en scène français ou de mauvais maîtres en scène dans les années moi je pense sincèrement peut-être que j'ai travaillé ces derniers temps je pense mon rêve ça serait d'avoir quelques grandes structures au-delà des troupes des compagnies autonomes mais quelques grandes structures qui prendraient en charge l'éducation artistique ce qui a disparu complètement c'est ce lien consanguin entre l'institution théâtrale et la formation théâtrale et qu'il me semble que l'éducation théâtrale l'option théâtre côté spectateur c'est très fort par contre je pense que l'enseignement théâtrale en France est un enseignement un peu autonome par rapport à l'institution et si je pouvais défendre une idée je défendrais cette relation entre l'institution théâtrale donc le TNP et une école mais pas une école autonome où les professeurs du TNP vont enseigner mais une école où il y a un brassage permanent entre les jeunes et les anciens entre les jeunes et l'administration et il y avait pour moi un modèle il y a un très beau texte de Bergman après la répétition où Bergman parce que le maître en scène c'est Bergman lui-même qui parle avec une jeune comédienne et il lui dit voilà c'est très bien le dramaton de Stockholm a sauvé cette liaison originaire entre l'école et l'école de théâtre donc moi mon rêve ça serait que qu'il y ait quelques institutions qui prennent en charge l'enseignement et je termine là-dessus sans faire tout le temps sans donner des exemples historiques mais il y a quelques grandes aventures théâtrales du XXe siècle sont des aventures où il y a eu cette gemellité théâtre-école Stanislaski a créé des studios à l'intérieur de son théâtre Meierhold de même Copot pareil Jouvet était dans la posture de vitesse un peu au conservatoire et à l'Athénée et donc je pense que ça pourrait donner peut-être ça pourrait donner aussi une identité plus forte à l'acteur français un peu à la déroute comme ça comme il n'est pas rattaché à une compagnie il est disponible aujourd'hui avec un maître en scène demain avec un autre maître en scène Bernard alors là par exemple quelques grands speculateeurs internationaux qui ont fait donc des fortunes comme on sait décident finalement de consacrer 80% de leurs fortunes à la création la production et la diffusion de spectacles ayant découvert à quel point c'était important après tout pourquoi pas puisqu'on a Oren Buffett on a d'autres on a quelques grands quelques grands esprits qui au lieu évidemment d'acheter à nouveau je veux dire des choses tangibles l'art gréco-romain les porcelaines chinoises ou même l'art contemporain pour les mettre dans des musées qui porteront leur nom décident de faire un musée éphémère enfin de faire la même chose mais justement au profit d'un art qui disparaît qui disparaît naturellement et qui se régénère l'art de la disparition dont parlait Georges c'est à dire un art qui voilà s'évanouisse ce qui est quand même beaucoup plus de gueule que de conserver des objets matériels et donc s'il y avait un ou deux alors évidemment il faut qu'ils soient frappés par un génie un génie des lieux ou bien par je ne sais pas une conversion à l'hindouisme je ne sais pas très bien mais mais pourquoi pas on ne sait jamais peut-être que effectivement quelques grands de ce monde se réuniraient comme ça et diraient mais finalement dans ce monde là tel que nous sommes nous accumulons des richesses matérielles mais il y a des richesses spirituelles qui peuvent transformer la vie de quelqu'un qui leur donne des souvenirs légendaires qui restent et subsistent toute leur vie et pourquoi on n'organiserait pas un petit peu ce que les jeux olympiques de Londres rêvent de faire et vont commencer à faire le World Shakespeare Festival c'est à dire 90 productions de Shakespeare à Londres mais qui vont être vues par peu de monde à la limite ils se sont joués une ou deux fois à Londres et si effectivement ils pouvaient ensuite essaimer dans le monde entier toutes ces différentes manières de voir l'un des plus grands auteurs dramatiques de tous les temps et bien voilà moi je trouverais ça très très bien parce que je trouve que maintenant la haute ou très haute bourgeoisie ne sait plus quoi faire de son argent a délaissé justement les théâtres alors qu'auparavant c'était plus intéressant plus important et donc on pourrait voilà c'est un rêve bien entendu puisque vous avez demandé que ce soit un rêve moi je peux vous raconter une histoire assez marrante Brook devait monter le centre international de recherche théâtrale et Bernard tu sais mieux que nous que vous obtenez de l'argent si la fondation Ford vous donne la fondation Gulbenkian ne vous donne si Ford ne vous donne pas donc Brook était au quatrième millionnaire qui devait lui donner de l'argent Brook à l'époque c'était le metteur en scène le plus connu dans le monde c'était après la tournée du son génie d'été et tout ça et un milliardaire c'est tout à fait authentique ça vient du livre de Brook un milliardaire texan dont j'ai oublié le nom lui donne rendez-vous à Dallas le 15 février à 16h de l'après-midi Brook very British 15 février à 16h il attend et il est en bas à l'aéroport et il se fait appeler par le pilote qui lui dit les conditions météorologiques sont épouvantables monsieur Antel vous prie d'attendre encore une heure pour qu'on puisse atterrir Brook dit ok j'attends j'attends une heure et au bout d'une heure de nouveau le pilote appelle il dit je vous passe le millionnaire en question qui lui lit une phrase extraordinaire il dit monsieur Brook je vous ai fait venir jusqu'ici vous avez honoré le rendez-vous moi je ne suis pas là vous avez les 3 millions demandés et je trouve que c'est un geste d'un gentleman extraordinaire donc il fallait qu'il discute mais comme il n'a pas pu honorer le rendez-vous en même temps ce que tu dis c'est difficile parce que j'ai un ami qui travaille avec Bob Wilson et il a fait un film et je peux te dire que c'était épouvantable il y avait un dîner pour des millionnaires à New York à Watermill où Bob Wilson accueillait le monde des millionnaires des femmes platinées et tout ça et à la fin il y avait les chèques qui tombaient mais d'une certaine manière Wilson payait de lui-même donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs de metteurs en scène français qui seraient à même de faire ça mais ils ne te le disent pas on va terminer sur cette note optimiste donc on a eu un rêve pédagogique un rêve philanthropique et finalement un rêve humaniste et donc sur ces trois rêves nous avons parcouru ensemble un peu le théâtre d'art et le table populaire nous allons clore cette résonance ce sera pour ma part la dernière résonance que je vous présenterai puisque je pars pour le coup vers d'autres aventures justement à Londres donc je pourrais te parler de ce qui se passe là-bas et je vous souhaite un grand rêve de théâtre à venir voilà je vous signale qu'aujourd'hui c'est le jour anniversaire de Shakespeare voilà ce qui en plus est tout un symbole bien vu merci 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 merci